Bonjour, je suis Lina de Tigran Moon TV. Nous sommes devant le restaurant Maxou, qui se situe dans la jolie commune de Sainte-Marie, face à la mer, juste à côté du Tombolo. Bonjour, nous sommes sur la commune de Sainte-Marie, en présence de M. Germani, qui gère le restaurant Maxou, qui ne se situe pas très loin du Tombolo. Alors, M. Germani, pourriez-vous me parler de votre parcours ? Comment êtes-vous arrivés à instituer ce restaurant ? Quelles sont les idées qui sont venues à l'île ? Qu'est-ce qu'a créé ce restaurant, un restaurant ici ? Oui, alors je dirais bonjour à vous toutes et tous, que depuis enfant, je commençais déjà avec mes parents, à faire de la cuisine, de la pâtisserie, et même j'ai monté une pâtisserie avec un frère, moi qui est décédé maintenant. Et j'avais toute une famille qui, je dirais, sous le fond de maire de Sainte-Marie, et la famille Germani, qui faisait de la, comment dirais-je, de la restauration. J'ai eu des oncles à moi, ils me faisaient des trempages, macadams, un peu de tout, et par la suite, j'ai eu une autre cousin à moi, Bruno Germani, qui par la suite, il a monté son restaurant. Et lui, c'était le bord de maire, le restaurant de chez, il était sous le fond de maire aussi. Et voilà que par la suite, ça fait maintenant, je dirais, ça va faire 21 ans que j'ai monté mon restaurant ici. Alors que moi, j'ai fait de la pâtisserie, j'ai travaillé de la sécurité, j'ai eu un petit peu de tout. Après ça, j'ai monté mon restaurant, et depuis en 2002, j'ai eu de la famille avec moi, et voilà que j'ai créé mon restaurant, et depuis là que je suis satisfait, et la clientèle même, de même, qui fait que je fais tout ce qu'il faut au plus profond de moi-même, de mon, je dirais, de mon amour pour mon restaurant. Visiblement, la clientèle y est. Ça signifie que vous avez quel type de clientèle, qui fréquente ce restaurant. Et est-ce que vous faites, quels sont les, est-ce que vous faites de la restauration sur place, ou à emporter ? Parlez-nous de cela un peu. Voilà. Oui. Alors voilà que, c'est vrai que, moi, quand j'ai commencé ici, je commençais à faire des petits sandwichs, et en une semaine, je faisais deux pains, trois, quatre pains par jour, et jusque-là que, bon, parce que j'ai monté mon restaurant snack bar, restaurant, chez Maxoun. Et voilà que, en moins de, je dirais, de 15 jours, je commençais déjà à faire des petits plats, à base des couvou dans le poisson, je faisais un petit macadamme de morue, un petit chelou pour le sabdi, et là, je n'avais pas encore commencé le trempage, tout. Et voilà que, j'ai vu que la clientèle était vraiment, du moins intéressée, et je me suis dit, bon, voilà, il va faire mettre le moteur à gaz, et de là que j'ai commencé à faire des sandwichs le matin, et j'avais une belle clientèle, et de, comment dirais-je, du matin à 4h, 5h du matin, et jusqu'à 11h midi, et j'arrivais à vendre quand même, on m'avait plus de 80 pains, et comme chez moi, on faisait un petit peu de tout. Et le midi, bon, j'avais déjà une clientèle qui mangeait sur place, et qui prenait des plats à porter. Et quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit, bon, voilà, il va commencer aussi à créer et à investir, et ne serait-ce qu'à embaucher du monde. Et de là que j'ai commencé à travailler la journée, le midi, et j'avais une belle clientèle qui restait là jusqu'à 18-20h, et voilà que moi, je recommençais mes sandwichs tous les matins, sauf le samedi. Et le samedi, là, j'ai commencé à faire mes trempages, macadamme de morue, de chelou, du chelou, un petit peu de tout, et même des petits plats à côté. J'ai une formule que le samedi, c'est trempage à bas, et trempage à bas, et trempage de crustacés, et je fais cristalcés, et puis casser de châtrou, puis casser de cabri, et du coq, du beuf, tout est varié. Parce que chez moi, c'est pas toujours, c'est du jour au bon, il y a toujours de sorte à varier le repas. On fait du porc, on fait du chel, on fait du cabri, on fait un petit peu de tout, et qui fait que chez moi, c'est varié sur toutes les formes. Et le midi même, on a déjà trois à quatre menus, et tout ça, ça va. Et si je vous dis, quand même, avec la grâce de Dieu, que j'ai une clientèle, parce que même, j'ai la clientèle locale, ils parlent de moi, ils font passer le message, comment on mange chez Maxoune. Et on mange chez Maxoune, c'est vraiment copieuse, c'est vrai pour vous dire que dimanche, on a une commande, et que les gens disent qu'ils ne savaient pas, et ils seront amenés à retourner, et j'ai leur donné des cartes. La dernière question que je vais vous poser, si je vous dis transmission, que diriez-vous, que proposez-vous aux jeunes qui viendront, et que leur donnez-vous comme conseil ? Alors je dis à ces jeunes-là, même j'ai eu à mes enfants, et des jeunes qui ont travaillé avec moi, que cet avril, c'est vraiment un beau métier, mais c'est vrai que c'est pénible. C'est pénible que, jusqu'à moi, je me suis retrouvé à un certain moment, quand ils ont fait les travaux ici, que j'ai fait un AVC, et je ne marchais pas, je ne parlais pas, et j'ai dû fermer pendant deux mois, et après, avec la grâce de Dieu toujours, alors je suis remonté lapin, j'ai fait tout ce qui valait, j'étais vraiment en attente de rien de moi, et de là que c'est reparti, comme auparavant, et qui fait que certaines personnes disent, « Vous avez fait un AVC ? » Donc quand on parle de chez Maxoun, que Maxoun il a fait l'AVC, c'est vrai ça, c'est des petits séquelles, mais ça, ça ne se voit pas. Alors qu'il fait que je leur dis que c'est un beau métier, qu'on a de quoi, il y a de l'avenir, il y a vraiment parce que les gens vont manger tous les jours, les gens vont manger du matin, midi au soir, et bon, c'est vrai que dans l'alimentation, c'est toujours le temps. Alors qu'il fait, si jamais là vous voulez jeter un petit coup d'œil, jeter un petit coup d'œil dans ma cuisine, comment ça s'est installé, comment ça a été organisé, je vous ai dit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...